Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, partons à la découverte d'un film classé comme un des classiques des films d'animation Disney, et pourtant qui est totalement oublié. Il s'agit de Taram et le chaudron magique, sorti le 24 juillet 1985, puis le 27 novembre 1985 en France, avec une durée de 80 minutes. Il est peut-être oublié, mais on va essayer de s'en rappeler aujourd'hui. Je rappelle l'histoire pour résumer et faire très simple. On rencontre le jeune Taram, qui doit trouver un chaudron magique, et ouais, le titre du film est bien choisi, avant que le seigneur des ténèbres ne le trouve, parce que lui, il veut l'utiliser à des fins maléfiques. On peut citer parmi les personnages principaux, Taram, la princesse Héloïse, Ritournel le barbe, la petite créature Gukki, le sorcier d'Alben, la truie voyante Tyrlir, ou encore le seigneur des ténèbres, bien évidemment. Partons à la découverte des anecdotes de cette production, c'est parti ! Taram et le chaudron magique, donc, comme beaucoup de Disney, est une adaptation. Ici, d'un best-seller en plus, qui se nomme les Chroniques de Pridun, créé en 1964 par Lloyd Alexander. Quand je dis best-seller, c'était vraiment une star parmi les livres de jeunesse de l'époque. Et généralement, les films adaptés de livres à gros succès, et bien ça marche ! Pas trop ici, visiblement. Taram et le chaudron magique a été pensé dès 1973, et devait sortir en 1980. Et il y a beaucoup de scénaristes et d'animateurs qui vont se succéder pour réaliser ce film. Je citerai notamment Melchow, qui a fait les premières ébauches, mais à ce moment-là, la production va être repoussée pour pouvoir mieux accompagner l'adaptation du livre en film. Au début, ils optent pour un style trop réaliste et trop complexe pour les animateurs de l'époque, donc ils vont pas arrêter de le changer. Et ça va perdre complètement le film parmi toutes les versions proposées. Donc que fait-on ? Bah nous, pas grand-chose, vraiment, on écoute cette vidéo. Dans les faits, il y a de la nouvelle génération sur ce projet, par exemple Tim Burton, mais malgré ça, il va falloir rappeler un des 9 sages qui est parti à la retraite, Milt Kohl, pour concevoir les personnages principaux et ainsi démarrer officiellement la production en 1980, date à laquelle, je le rappelle, le film était censé sortir. Donc cette collaboration entre anciens et nouveaux s'inscrit vraiment dans une vision commune dans l'élaboration de ce film. Enfin, ils sont d'accord, et tout ça sous la direction de Ted Berman et Richard Rich, qui sont également les réalisateurs de Rox et Rookie. Bon, j'ai dit qu'ils étaient enfin tous d'accord, mais non, en vrai, pas tout à fait. Parce qu'il y a encore un débat parmi les animateurs qui considèrent que le film est trop sombre et trop violent pour un Disney. D'ailleurs, on va assister à la naissance d'une grosse tension entre le directeur des studios Disney, qui était Jeffrey Kazenberg à l'époque, et le producteur Joe Hall, pendant la projection test du film auprès des familles et des enfants, qui va être une réelle catastrophe. Ça doit pas être désagréable d'être testeur de films Disney. Bref, là, c'est le PDG de Disney en personne, Michael Asner, qui doit intervenir pour stopper cette tension, puisque Kazenberg s'était carrément enfermé dans la salle de montage pour faire lui-même les changements que Joe ne voulait pas faire. Voilà, c'est une solution comme une autre. Ils vont alors décider de repousser la sortie du film à l'été d'après pour remonter les scènes jugées problématiques et faire les raccords nécessaires d'un point de vue de l'animation. Sage décision. On a donc un film basé sur une oeuvre populaire, dans l'air du temps, qui utilise des nouvelles technologies. Il faut quand même noter que c'est le premier film d'animation Disney qui inclut l'imagerie numérique, donc par ordinateur, et le premier a utilisé le procédé de transfert par photographie de cellulose pour améliorer les couleurs et le processus de duplication des images. Donc beaucoup de potentiel, finalement. Mais malgré ça, Taram et le chaudron magique, c'est un accident industriel, peu connu du public, qui souffre d'un manque de réflexion dans l'esthétique de sa narration et de sa production un peu hasardeuse. Selon les termes des critiques, le public de l'époque n'a pas du tout accroché. Il voulait autre chose, il s'attendait à autre chose. Le budget de ce film était aussi beaucoup trop grand par rapport aux résultats, ce qui a encore conduit les studios dans une période super compliquée financièrement. Vraiment pas une grande réussite, qui reste encore aujourd'hui trop peu connue du grand public. Donc bien évidemment, on peut pas trop trouver de référence à Disneyland Paris. Je sais pas si vous vous en voyez, moi j'en vois pas. Et vous, est-ce que vous connaissez ce film ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous, cœur sur vous. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501